petite vidéo là ça fait à peu près une heure et demie deux ans moins le quart que j'ai mis ma ligne à l'eau à mes trois hameçons et comme ça sautait vraiment bien à côté j'ai rajouté une ligne simple et comme des cailloux pour faire quoi au fond quoi ce qu'on appelle péché au fond donc vu l'heure qu'il est parce que je suis pas très près de chez moi pour vous dire le camp principal dont vous avez vu la construction dans les premières vidéos se trouve à peu près 12 kilomètres d'ici donc voilà 12 km à pied et ça use ça use ça fait 12 km donc faut compter à peu près pour rentrer à peu près deux heures déjà donc voilà en pressant un peu le pas et après j'ai quand même cinq kilomètres presque six de ce camp là jusqu'à mon domicile bien sûr à travers la forêt et aussi forcément à pied donc en tout ça me fait 17 km avec le sac qui fait quand même là et encore il n'est pas trop chargé qui fait quand même six ou sept bons kilos donc voilà donc et bien je vais vous montrer le résultat de ma pêche avant de plier mon petit camp de repartir tranquillement donc bonne nouvelle le repas pour ce soir est assuré avec une bonne corbeille de thé mais bon c'est pas trop mal quand même donc voilà mes prises de la journée en deux heures après bon c'est vous allez dire pas grand chose mais c'est déjà ça quoi donc voilà les prises voilà des beaux gardons pour ceux qui me poseraient la question est ce que je vais les manger bien sûr que je vais les manger d'habitude quand je suis disons expédition bushcraft survivent à appeler ça comme vous voulez que j'en attrape je me les prépare directement mais bon là voilà donc voilà alors un truc qui est bien je sais pas si vous en rendez compte on sacré rien tant qu'un pompe pas dessus mais si vous avez le bonheur d'en attraper un laissez-le et attirer ces bêtes là et oui des mouches et les mouches est très bon comme appât aussi pour en attraper l'autre croyez moi ça marche très bien vous ne les tuez pas surtout vous mettez pas de plomb derrière vous les laissez flotter à la surface ça se débattre le mouvement qu'elles font dans l'eau attire les petits poissons genre ça ou alors même voir des carpes ou des perches ou ce qui passe par là ça les attire un insecte qui panique sur l'eau c'est je crois là pas le meilleur donc voilà bon bah sur ce je vous laisse pour l'instant prochaine vidéo je vais en pliant je vais redescendre vers le petit baradeau faire le petit pardon baradeau c'est par chez nous qu'on appelle ça comme ça vers le petit fossé et puis petite rivière si vous préférez et je vais je vous la montrerai un petit peu plus on voilà à plus tard